Ce soir, d'abord je vous remercie d'être toutes et tous d'être venus pour cette deuxième conférence ici à l'austérie de Rennes-les-Bains, organisée par l'association Recherche et Racine Odoise et par la casette de Rennes-le-Château. Ce soir, nous avons rendez-vous avec Michel de Nostredame, dit Nostradamus, qui aurait des liens familiaux et affectifs avec cette région. Le sujet paraît à première vue bateau tant il a été évoqué comme un marronnier ressurgissant de manière cyclique, d'aucun tentant de faire coïncider tel ou tel événement avec tel ou tel quatrain. Les moins jeunes d'entre nous se souviennent de l'ouvrage de Jean-Charles de Fontbrune, prédisant une guerre mondiale imminente, où l'épisode Paco Rabanne avec la station Mir s'écrasant sur Paris et le pape assassiné dans une ville arrosée des deux fleuves. Rien de tout cela n'a eu lieu. On a fait dire à Nostradamus tout et souvent n'importe quoi. Avec José Martin, c'est différent. Il est le seul à ma connaissance à avoir analysé l'œuvre de Nostradamus par le prisme régional centré sur Carcassonne et sa région. Il a également mis à jour un calendrier secret, pointant certaines dates, en l'occurrence l'année 2017. Je vous remercie de votre attention car vous serez probablement surpris. Alors, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. J'ai lu le bouquin de José au cours du premier trimestre 2017. Il est sorti fin 2016. Depuis 2016. C'est que ça va faire au nord. Ça va faire au nord. Ce n'est pas un bouquin de plus sur Nostradamus. Celui qui vous le dit a plus d'une centaine d'ouvrages en français sur Nostradamus. Ce n'est pas un bouquin de plus sur Nostradamus. C'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est quelque chose qui est... C'est une recherche tant sur le fond que sur la forme extraordinaire. Je dirais même qu'on a l'impression que la main de Nostradamus s'est posée sur la main de José pour rédiger le livre. Je voudrais dire qu'il y a à la fois un décodage, on va dire, très complexe, mais que c'est écrit de manière très simple. C'est un livre qui se lit. Il est très, très simple à aborder, très, très simple à lire. C'est une étude, ce sont des travaux qui ne sont pas terminés, puisque après Nostradamus, Prénigle de Midi et le mystère de Carcassonne doit sortir, a-tu le titre en tête ? Et le secret de la reine. Et le secret de la reine. C'est quelque chose... On s'est demandé avec les copains si, à l'issue de la conférence, ou même avant la conférence, on n'allait pas récupérer un sac, mettre José dedans et le lancer dans la zone à 20. Puis quand on a vu que Philippe Sévra qui était par là, comme il est très costaud, Philippe, on s'est dit que si c'est un ami à José, on va oublier l'histoire du... Je l'ai pris comme... Voilà, tout à fait. Alors, rien que la première de couverture, il y aura déjà beaucoup à dire dessus, rien que la première de couverture. Moi, je vous invite vraiment à l'acheter et à le lire, parce qu'il se lit vraiment très, très bien. Si vous ne l'achetez pas, vous allez vraiment rater quelque chose, parce que ce livre est vraiment une étude approfondie, mais aussi, je pense, une étude dans laquelle José a dû mettre tous ses sentiments. C'est un livre à deux niveaux. Un premier niveau, ce travail va vous faire pénétrer un petit peu dans le monde de Nostradamus, dans ses arcanes, dans ses travaux. Et si vous dépassez les lignes, tout en continuant à le lire, vous allez vous rendre compte que ce livre vous introduit dans une autre dimension, et notamment par rapport au Razès, à la région qui nous intéresse. Voilà. Donc, achetez-le. C'est le complément indispensable, je crois, de tout chercheur qui fait des recherches sérieuses sur place et sur pièce, sur le sujet. Alors, Nostradamus, très, très vite, pour l'introduire, Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus, né, je prends mes lunettes parce que j'ai vieilli, tout à l'heure, né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence et mort le 2 juillet 1566 à Salon-de-Provence. était un apothicaire. Nostradamus, c'est quelqu'un de très particulier, c'est quelqu'un d'origine juive, probablement d'une famille originaire de Carcassonne, et je suis quasiment persuadé que Nostradamus avait, de part sa famille, un héritage bien particulier en termes de secret et en termes de destinée. Ça peut-être, José l'abordera. Ce que je voudrais dire, et c'est pour ça que je suis un fan inconditionnel de ce livre et que j'attends vraiment la suite, c'est que, on a toujours pensé, mon équipe et moi-même, que Nostradamus n'était pas tant un voyant ou un prophète au sens où on l'entend, que plutôt quelqu'un qui avait eu la chance d'avoir des textes, des textes en hébreu, qui ont été retraduits en vieux François, que lui-même a retraduit pour faire les prophéties. Et Nostradamus est un personnage qui a certainement suivi, de par ses origines familiales et de par son parcours, qui a certainement suivi, donnez-vous bien, le même parcours que Léonore de Vinci, qui a disparu deux ans entre 1495 et 1499. Il a disparu deux ans. Les spécialistes de Léonore de Vinci nous disent qu'il a disparu parce qu'il a été initié dans une grotte au nord de l'Italie, dans les Apennins. Nous pensons avec notre équipe qu'en fait, il a été initié effectivement dans une grotte, mais pas du tout au nord des Apennins, il a été initié dans une grotte à Bugarach. D'accord ? Un autre personnage très connu a aussi disparu un certain temps, c'est Saint-Vincent de Paul. Saint-Vincent de Paul a disparu aussi à peu près deux, trois ans, le temps de s'initier à quelque chose, d'accord ? Il a eu la même initiation que Léonore de Vinci et que Nostradamus. C'est vraiment quelqu'un qui avait un message extrêmement important à délivrer, et qu'on se comprenne bien, je pense que tu vas nous en faire la démonstration, c'est quelqu'un qui parlait pour le futur en sachant parfaitement de quoi il parlait. Donc moi je veux encore une fois te remercier pour ton travail, et puis te dire que, promis, pas de sac et pas d'Aven, mais par contre on attend avec impatience le tome 2. Merci, merci Jean-Michel Pousse, merci Christine Darkis pour votre invitation, donc au cœur de votre association. Voilà plusieurs heures déjà que je passe un moment avec vous, et je pense que la soirée va se poursuivre sur le même ton. Donc questions, interrogations, découvertes, et sûrement, au bout du compte, étonnement. Étonnement parce qu'on a souvent essayé de greffer ce mystérieux personnage du nom de plume de Nostradamus, son nom de baptême étant Michel de Notre-Dame. On a souvent essayé de le greffer à cette terre d'Urasès qui regorge tellement de mystères. Et depuis un peu plus d'un siècle maintenant, et la geste d'un curieux curé de campagne qui est venu exercer à Rennes-le-Château, donc le vidage mitoyen, cette terre d'Urasès, ce coin de l'Aude, m'a fait campifier en matière d'énigmes, de tout poil, de toutes couleurs, et qui se sont propagées au fil du temps grâce à différents médias, grâce à différents livres, aux quatre coins de la planète. Ce qui fait que le bout de terre dans lequel on est, actuellement, est presque devenu une exception, une exception fantastique au milieu de l'immensité de la planète, où tout semblerait converger inéluctablement vers ce coin de terre. Alors, comme pour Nostradamus, on a fait dire à ce coin de terre tout et n'importe quoi. Mais, par principe, c'est une référence que je prends souvent, une référence en dicton, qui est issue de l'intelligence paysanne. Par définition, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, si certains s'évertuent à penser que cette terre du Razet, ce département de l'Aude, mais plus particulièrement la région qui va de Carcassonne jusqu'à Bugarach, disons, ce que j'appelle dans mon livre la route des mystères, parce qu'à travers ma thèse, je viens greffer concrètement ce mystérieux personnage de Nostradamus dans ce département de l'Aude. Et Rennes-le-Château et toutes les villes, donc, autour, remplies d'auras particulières, tous les villages autour, procèdent aujourd'hui de ce département de l'Aude. Donc, si quelque chose venait à lier indéfectiblement Nostradamus à ce département, ma question fut, voilà, 21 ans de cela, quand je me penchais, donc, sur les écrits de Michel de Notre-Dame, sur ce livre qu'il avait intitulé « Les prophéties de Maître Michel Nostradamus ». Donc, en ce faisant, en s'octroyant, en qualifiant son œuvre de prophétie, il s'octroyait automatiquement le titre de prophète. Là, nous sommes au moment où il publie la première partie de son ouvrage au XVIe siècle. J'y reviendrai après, puisque c'est un siècle assez particulier qui, selon moi, présente des liens assez étranges avec l'époque que nous tendons à vivre en ce moment. Donc, il y a 21 ans, lorsque je me penchais sur ce mystère à mon tour, j'ai abordé ça sous un angle très pragmatique, parce qu'à l'origine, j'ai tendance à ne pas croire aux religions telles que nous ont été présentées depuis des millénaires. et c'est donc avec des pincettes que j'y suis entré. Je n'y suis pas rentré totalement par hasard, mais cette conférence-ci n'est pas le sujet. Je pense que ça donnera peut-être l'occasion de prolonger ce cycle de conférences et d'aller un peu plus loin une autre fois. et connaissant un petit peu pour avoir lu trois ans auparavant le fameux livre de Lincoln intitulé L'énigme sacrée, j'ai été tenté de faire un pont entre le mystère Nostradamus et la fameuse saga de Rennes-le-Château. Et si le pont pouvait aboutir, cela aurait abouti à un scope de la matière parce que jusqu'à ce jour, lorsqu'on tente d'intégrer Nostradamus dans le Roses, ça se fait principalement par l'évocation de la ville d'Alete qui aurait été le berceau de sa famille. Alors, cette assertion repose sur le fait qu'il y avait une communauté juive installée à Alette et qu'on trouve notamment dans les rosaces de l'église d'Alete-les-Bains la représentation du sceau de Salomon, l'étoile de la ville, la fameuse étoile à six branches, que l'on retrouve également sculptée sur la poutre d'une vieille bâtisse de conception médiévale et qu'une vox populi aurait attaché Nostradamus à Alette-les-Bains. Donc Alette-les-Bains étant tout juste à côté des villages mystères que sont Rennes-les-Bains et Rennes-les-Châteaux, le lien était vite fait. En réalité, ce que nous disent les documents officiels, c'est qu'il n'y a rien qui lie le personnage à Alette-les-Bains. Par contre, quelque chose va le lier à Carcassonne et Carcassonne n'est donc au cœur du Razès parce qu'à son époque, c'est une ville limitrophe de l'ancien Razès. C'est la ville principale. Et il se trouve que dans ses écrits qui sont jalonnés d'une multitude de villes, de lieux géographiques, on en recense plus de 3 500 dont certains se répètent peu ou prou. la ville de Carcassonne va être la première ville qu'il mentionne. Alors que normalement, une certaine logique aurait voulu qu'il accordât une importance première plutôt à des villes qui auront marqué sa vie tout au long de son cursus assez particulier telles que les villes de Saint-Rémy de Provence où il y naît ou la ville de Salon de Provence où il a vécu la fin de sa vie durant 20 ans où il écrivit ses textes ou bien la ville de Lyon où il ira imprimer ses fameuses prophéties ou bien la ville d'Agen où il prit sa première épouse où il eut une première épouse et deux enfants qui moururent tous trois de la peste ou alors Paris ou Bois pourquoi pas comme ville d'introduction de son enfant. Alors je vais commencer à exposer parce que pour pouvoir accorder une importance au personnage il faut d'abord démontrer qu'il a été touché par une grâce inexplicable qui lui a donné la connaissance du devenir des humains. Et si l'on n'arrive pas à franchir ce cap si on reste bloqué sur ce que l'on nous donne à voir à travers tout un tas de thèses jusqu'à maintenant il faut reconnaître que les ouvrages de la matière nous donnent à croire un certain nombre de choses qui ne sont pas suffisamment étayées ou auxquelles donc comme le disait Jean-Michel tout à l'heure ou bien Chris on peut arriver à faire dire tout et n'importe quoi. Donc pour que je sois saisi par l'énigmatique individu il fallait qu'à sa lecture un certain nombre de choses m'interpellent mais là avant de rentrer dans ce détail je vais commencer par exposer ce qui allait me faire rentrer dans son code et pas à pas ensuite m'amener à la découverte progressive d'un calendrier codé. Alors certains le savent peut-être pour ceux qui ne le savent pas je vais schématiser la fameuse oeuvre de Michel de Notre-Dame et ce sera donc la suite de la conférence si j'ai été tenté de faire un pont entre Nostradamus et la Baissonnière ça a été pour au moins de raisons principales tout le monde tout le monde sait que la Baissonnière outre le fait qu'il a passé une grande partie de sa vie à essayer de coder quelque chose par la pierre par la peinture par les noms à Rennes-le-Château a passé un certain temps à Carcassonne Carcassonne c'est la ville qu'il a marquée avant d'être mutée à Rennes-le-Château c'est la ville où il a fait son grand séminaire il a fait son grand séminaire à une époque qui n'est pas anodine il a fait son grand séminaire à Carcassonne pendant la restauration de la citadelle c'est une époque où de ruines cette ancienne forteresse a été amenée à renaître tel un phénix donc c'est quelque chose qui est constitutif qui est marquant dans son existence voir une ancienne citadelle ces mystères liés au Qatar liés éventuellement au Visigou liés à l'occupation mort également à une époque en 700 et quelques pendant 4 siècles ce qui fait partie de l'histoire donc enracinée de la région aussi voir renaître cette forteresse pour un jeune homme qui n'a pas 30 ans et assister à ça et côtoyer éventuellement toute une intelligentsia qui vient des 4 coins de l'Hexagone pour participer à cette renaissance c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui parce que là d'un seul coup ce sont tous les savants architectes sculpteurs d'ailleurs de pierre artistes peintres qui viennent et qui se concentrent en un lieu précis donc Carcassonne était rempli d'une effervescence intellectuelle qui était passionnante et qui a dû marquer considérablement ce jeune prêtre qui a eu à l'observer de près alors je reviens donc à la fameuse oeuvre de Nostradamus son livre intitulé les prophéties est composé de ce qu'on appelle des centuries les centuries une centurie c'est le nom qui donne à ces chapitres pour la simple raison qu'ils sont composés de cent quatrins les fameux quatrins qu'on nous montre à tout bas dans les reportages et qu'on essaie de faire parler à travers les ouvrages donc centurie c'est un chapitre il en compose comme ça donc sept alors huit neuf et dix il compose dix livres dix chapitres et chacun contient ces fameuses ces fameux quatrins en introduction il va rédiger une très longue lettre alors tout ça je l'expose de façon très détaillée dans le livre forcément qu'il va dédicacer à son jeune fils César César c'est le fils qu'il a eu d'un second mariage puisqu'après la perte de sa première famille à Gênes 15 ans après il retourne de sa région natale et il fait la connaissance d'une jeune veuve Anne Ponsard qu'il épouse et il va avoir six enfants d'elle la première née je lance ça donc à destination de Chris là-bas puisque le sujet l'intéresse particulièrement il va il va la prénommer Madeleine voilà le second enfant c'est un garçon il va le prénommer César donc ça ramène un petit peu de façon inattendue à leur homme qui est affecté le temps d'accord de cette époque en question hasard ou pas le sujet reste à creuser d'accord et qu'est-ce qu'il va faire dans dans la lettre à César alors très étonnante et curieusement c'est des choses sur lesquelles on ne se répand pas trop et qu'on ne découvre pas dont on ne nous informe pas dans les différents commentaires documentaires qui sont pourtant bien faits il y a eu récemment en France notamment un documentaire pour présenté par Stéphane Berne un autre par Franck Ferrand pour des émissions qui tiennent quand même la route et à l'issue des éléments clés dont on ne fait aucunement mention je vous en citais forcément quelques-uns au fil de la conférence que dit-il à César c'est une très longue lettre il lui dit qu'il est en mesure et ça c'est dès l'introduction qu'il est en mesure de trouver alors il va le formuler avec son moyen français mais je vous le résume de façon succincte qu'il est en mesure de découvrir le sens intelligible à donner aux écrits de son père donc d'entrée de jeu il ne joue pas les faux semblants il nous fait comprendre qu'il y a un sens à trouver et ça n'importe quel lecteur est en mesure de s'en rendre compte il suffit d'ouvrir une reproduction complète des prophéties de Nostradamus avec la lettre à César ensuite avec la lettre au roi pour savoir où le personnage veut nous mener parce qu'il va semer des indices si les fameux quatrins sont un peu obscurs si on ne sait pas par quel angle les aborder les indices par contre sont bel et bien présents et dans la lettre à César et dans la lettre au roi on en reparlera tout à l'heure donc il y aurait un sens codé à trouver alors c'est d'autant plus intéressant que s'il y a un sens à trouver on peut supposer qu'un jour ou l'autre à moins que ce soit un charlatan et on verra tout à l'heure si c'est un charlatan ou pas sur des éléments clés s'il y a un sens à trouver ça sous-entend que tout un chacun doté d'un minimum de raisons de logiques d'esprit d'analyse avec quelques efforts donc de recherche aurait pu être en mesure de le trouver et il insiste auprès de son fils en lui disant qu'il ne lui dira pas le nombre d'années qui lui seront nécessaires que ça lui coûtera apparemment intellectuellement que ça nécessitera bien des efforts de sa part puisqu'au début son esprit sera trop faible pour y parvenir mais à la fin de la lettre il lui rappelle en ces termes je cite faisant fait mon fils prends donc ce don de ton père Michel Nostradamus espérant que tu déclareras une chacune des prophéties qui sont ici mises donc selon lui César son propre fils est en mesure de trouver un sens et de pouvoir les déclarer le moment venu on ne sait pas officiellement si César est parvenu à trouver ce sens caché mais peut-être l'a-t-il trouvé et dans ce cas-là peut-être l'a-t-il transmis à qui l'eau est jugée utile à nous de chercher à nous de tenter de chercher dans quelle direction se diriger donc s'il y a quelque chose à trouver commençons l'enquête